Christian s'est rendu à l'urgence du CHUL, accompagné de sa femme au mois d'août pour soigner un poignet fracturé. Il ne se doutait pas que ses démarches pour obtenir des soins seraient presque aussi pénibles que sa blessure. L'expérience, la première fois, c'est très difficile. Le demandeur d'asile de 37 ans n'a pas de carte d'assurance maladie. Comme tout demandeur d'asile, il est couvert par le Programme fédéral de santé intérimaire, une assurance rattachée à ce document. Les personnes ne savaient pas comment fonctionne notre statut. Après beaucoup de va-et-vient et l'aide d'une collègue, la commise à l'urgence enregistre Christian. Mais tout recommence trois jours plus tard, lors de sa référence en orthopédie à l'hôpital Saint-François-d'Assise. La première fois, le docteur s'est très perdu, fâché, parce qu'il ne savait pas comment fonctionne encore notre statut. Oui, oui, la demande pour la facturation, qu'est-ce qui va passer? On ne connaît pas le système de couverture médicale pour la demande d'or d'asile. Le cas de Christian est loin d'être unique, selon cette chargée de projet au Centre multi-ethnique de Québec. Il y a des gens, des professionnels de la santé qui ne connaissent pas le PFSI, qui ne savent pas c'est quoi. Les personnes qui arrivent ici, même s'ils ont reçu l'information, ça va se perdre. Pourtant, le CHU de Québec assure que le personnel des urgences est familier avec le programme fédéral. Et cette procédure est abordée dans la formation des commis et des gestionnaires. Le CHU assure que toute personne qui se présente aux urgences recevra des soins sans égard à son type de couverture. Paola Torres-Caceres affirme qu'environ 80 % des demandes d'asile sont acceptées par le Canada. Elle propose donc qu'une carte d'assurance maladie temporaire soit émise aux demandeurs d'asile. Autant pour les professionnels, la santé, ça va être beaucoup plus facile de les servir sans devoir se questionner. Et pour les personnes, d'avoir accès partout. Le Centre d'expertise sur le bien-être et l'état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d'asile, un organisme chapeauté par le ministère québécois de la Santé, est catégorique. Cette situation a des répercussions sur la santé des personnes dans la même situation que ce couple, ainsi que sur le système de santé. Christian et Yvonne, qui ont fui leur pays pour des raisons de sécurité, espèrent que le Canada accueille leurs demandes d'asile d'ici la fin de l'année. Ici Marika Wheeler, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada